... Chers téléspectateurs, nous voilà de retour sur ce plateau et nous allons aborder maintenant avec nos cinéastes les questions de financement, parce que le financement du cinéma est quelque chose d'important, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre qui permet la réalisation, qui permet de promouvoir des jeunes, des jeunes promoteurs comme Chris Burton, comme Carl Desfassieux, permettre à ceux qui ont déjà le pied un peu plus avancé dans le métier, comme Mariette Montpierre ou Jean-Claude Barny, de nous présenter des oeuvres dignes de ce nom et des oeuvres qui vont porter encore plus haut dans le monde du cinéma, les oeuvres des cinéastes guadeloupéens. Alors, chers amis, êtes-vous satisfaits de l'aide au développement du cinéma local ? Grande question, parce qu'existentielle, quasi métaphysique. Moi, je veux bien commencer. Oui, dites-nous, Carl. Et je vais répondre à votre question en vous disant que j'ai deux cours à faire. Oui. Trois cours à faire. Un, je suis assurée de faire aujourd'hui parce que, en fait, je vais le financer moi-même. Ah, vous faites de l'autofinancement, Carl. Donc, je sais que ce film va être fait et je ne suis pas de problème par rapport à ça. Vous avez sollicité les autorités, les institutions locales ? Non, parce que pour le prochain que je veux faire, là, où j'ai un producteur, c'est ce qu'on a fait. C'est très long, très compliqué. On reste sur du court-métrage. Donc, se dire que c'est aussi long. Et vous savez, je crois que le souci, c'est vraiment les thèmes dont on a envie de parler. Moi, ce prochain cours, c'est... On parle de perversion narcissique sur un couple. Celui que je veux faire derrière parle d'homosexualité chez les adolescents. Bon, je pense que c'est peut-être des sujets qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ou voir ici, pour l'instant. Et vous pensez que ça peut être un frein au financement ? Clairement. Clairement ? Local, hein ? Oui, je parle localement, oui, oui, parfaitement. Moi, je... Enfin... Ce sont des thèmes sur lesquels les... Ah, c'est mon point de vue, hein. Attention. Mais je pense que clairement, en tout cas, aujourd'hui, je ne dis pas que ce sera tout le temps le cas. D'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, on parle de thèmes un peu comme ça. Ça va être compliqué. Et vous croyez que c'est vraiment quelque chose qui hérisse, pour ainsi dire ? On n'a pas... Je pense qu'en tout cas, la région... Je ne sais pas pour la Martinique, mais en tout cas pour la Guadeloupe. Moi, j'ai vraiment le sentiment que... Et c'est comme ça, et c'est la vie, quelque part. J'en sais rien, mais que la région n'a pas envie que ce cinéma-là, qu'on s'exprime comme ça aujourd'hui. Ce qui est... Jean-Claude Barri, vous êtes souvent... Vous avez déjà sollicité les autorités locales, les institutions locales, pour le financement de votre cinéma. Est-ce que vous avez le même... La même approche, enfin, le même sentiment de blocage, des fois, que Carole Desfassieux ? Totalement, totalement. Et je comprends tout à fait le pessimisme de Carole au sujet, par rapport à ses sujets. Mais je dirais que ce n'est pas que les sujets. Moi, aujourd'hui, je peux parler, parce que j'ai fait des films qui sont référents. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la parole, et s'ils prennent la parole, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Donc, je peux prendre la parole, il n'y a pas rapport à mes films, ce qu'il y en est. Aujourd'hui, je peux vous dire que tous les films que j'ai faits, ça a été très difficile de les faire accompagner ou d'être silenciés par la région. Mais ça a été fait. Ça a été fait parce qu'à l'intérieur de cette région, la région culture ou le service culturel, il y avait seulement une personne à l'intérieur qui était très sensible au cinéma. C'est-à-dire, quand tu nommes quelqu'un dans un département, dans une compétence, il faut que cette personne soit la mieux adaptée et la plus compétente. Donc, tu nommes quelqu'un à la région culture cinéma, donc cette personne-là est ton référent. Tu vois, cette référence, tu dis, voilà, j'ai un projet, qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là ? Et elle est capable de te dire, oui ou non, si ce sujet est délicat, si ce sujet va être bien auditionné ou pas. Aujourd'hui, il n'y a plus ce relais-là. Il n'y a plus ce relais de la personne référente à la région Gold Loop au service culturel. Mais non seulement il n'y a plus cette référence-là, c'est aujourd'hui qu'ils sont devenus anxiogènes. C'est-à-dire, depuis dix ans, à peu près, tous les cinéastes de la Gold Loop ne vont plus vers la culture parce qu'ils savent très bien que ça va être compliqué, pas que financièrement, mais au niveau de leurs œuvres. C'est-à-dire qu'une région qui est censée aider nos travaux à nous tous, elle n'est plus audible. Elle est devenue quelque chose qui est devenue presque qu'on repousse avec un bâton parce qu'on sait que ça va être pas de bananes, ça va être ni intéressant ou qu'ils vont détourner par des chiffrements les budgets qu'on a pu avoir. Donc voilà, aujourd'hui, je dis que si on doit retrouver un contact avec la population et avec nos auteurs, il faut que cette région aujourd'hui devienne audible. Cette région culture, je ne parle pas de la région en général parce que je crois que dans d'autres secteurs économiques ou agricoles, c'est autre chose. Mais dans le secteur qui nous intéresse, qui est la région culture, cinematographique, il y a quelque chose qu'ils ont tué. Parce que moi, quand je suis arrivé ici il y a 15 ans, j'allais à la région tous les jours, voir Kelly, voir, je ne sais pas comment elle s'appelle, une autre amie qui était là, une AG Labale. Il y avait un vrai contact, il y avait des échanges. On essayait de travailler sur les œuvres, on essayait de réfléchir comment on pouvait améliorer, comment on pouvait passer cet état. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant pour ce qui arrive, c'est comment on va les aider à mettre le pied à l'étrier pour passer au niveau national et international. Parce qu'une affaire ne peut pas se produire seulement avec l'argent de la GOMB, elle doit être financée par d'autres sources de financement. Vous estimez qu'il n'y a pas de relais qui vous... C'est même pas le... qui n'est pas de relais, c'est un fait, parce que Chris a dit qu'il n'y a pas de relais, donc il fait autrement. Donc voilà, il a choisi d'autres voies. Mais qui n'y a pas de relais et que ce relais devient anxiogène, c'est la mort. Quand vous dites anxiogène, vous voulez dire quoi exactement ? Il n'y a pas de compétence, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un film, c'est un calendrier. Il n'arrive pas à comprendre qu'un film, c'est aussi une écriture, c'est une écriture personnelle. Il ne comprenne pas aussi qu'un film, c'est aussi des individus qui doivent vivre au quotidien et donc ne pas les précariser. Il ne comprenne pas aussi que c'est aussi dans un schéma national et pour Chris international. Il ne comprenne pas que c'est une personne qui a déjà du parcours, qui a des compétences et que cette compétence, on peut l'utiliser pour mieux répondre à des envies des gens qui arrivent. Donc c'est vraiment, à mon avis, très clairement, et c'est pour ça que je suis appelée à la population, c'est ne plus mettre des gens qui sont là par clientélisme, mais appeler des compétences qui ont déjà fait des choses pour aider ce cinéma à vraiment devenir ce qu'il devient. Parce que ça fait 15 ans que j'entends « qu'est-ce que c'est le cimentier ? » et on a essayé de répondre. Vous avez vu que pendant un moment, on n'arrivait pas à répondre parce qu'on ne sait pas encore. Moi, 15 ans, je n'arrive pas à comprendre où est le cimentier. Et parce que je pense qu'à un moment, il faut changer la tête. Quand quelque chose n'avance pas dans nos sociétés, dans nos entreprises, on va voir le directeur, on va voir la personne réforme, on va dire « bon, là, ça ne marche pas, soit tu quittes ta place et tu mets quelqu'un de compétent. » Ben voilà, la fonction publique, ce n'est pas pareil. Les gens sont là, sont reproduits année après année, font un peu ce qu'ils veulent et ils laissent sous carreau à peu près toute une décennie. Et moi, quand je parle de ça, je pense à des gens comme Dimitri, Zandroni, je pense à des gens comme Sanislas, comme qui encore, comme d'autres gens qui étaient là avec nous, qui ont commencé avec nous, et qui sont partis, qui sont partis sur d'autres métiers, d'autres choses, parce qu'ils ont, Dimitri devenu producteur, mais qui avait du talent de faire des films. Et ces gens-là sont partis sur d'autres voies parce qu'ils n'étaient pas entendus. Alors, je vais me dire, je vais aller à la région de Guadeloupe, qu'est-ce que vous produisez ? Dites-nous aujourd'hui, quelle est votre politique de production ? Quel est exactement ce que vous avez envie de faire pour la Guadeloupe ? Et comment vous allez aider réellement nos compétences, nos envies de réalisation ? Et pas essayer de nos chauffeurs. Mais il y a un truc qui est très important, ça ne ramène pas au mail. Pour dire dans quel marasme qu'ils sont... Ça ne raconte pas, oui. C'est ça qui est très drôle, c'est que vous envoyez un mail à votre banque, et vous répond dans les 48 heures. Mais elle vous répond avec un message, comment on appelle ça ? Un message programmé. C'est un peu ça, la région. Ils sont en automatique. C'est très important ce qu'on se rendit là aujourd'hui, parce que la culture, c'est l'âme d'un pays. Je vais plus loin, le cinéma, c'est la première chose que perçoit un étranger. Je suis en Suède, je tape Guadeloupe, et je vais tomber sur la filmographie de la Guadeloupe. Ça ne sera pas alors mon imaginaire. All inclusive ou bien un film où il y a des héros. Tout est dit. C'est presque du sabotage. C'est presque illégal. Et les gens, s'ils se rendaient compte de ça, c'est incroyable. Lorsqu'un ancien, un Guadeloupien, se retrouve à l'étranger, il a besoin de référence, que ferait ce héros à moi, déjà qu'il ne sait pas qui est son arrière-arrière-grand-père. C'était tout le combat. À quoi il se réfère pour dire, je ne peux pas laisser monsieur me parler comme ça, juste parce que je veux me référer à ce héros que j'ai vu dans tel film. Quel film ? All inclusive ? Ça s'appelle de l'allégation, elle l'a dit tout à l'heure. Oui, moi ce que je pense, c'est que j'appelle la région à faire les états généraux du cinéma en Guadeloupe et de nous inviter à échanger avec eux. Vous lancez l'appel. Voilà, je lance l'appel. Les gens de la région, ils vous regardent. Les responsables... Je lance l'appel. Au vice-président, M. Bredan. M. Bredan, que nous connaissons tous. M. Bredan, l'antenne de TV vous est ouverte. Vous allez reprendre. Parce que je sais qu'à la région, ils prennent cela très au sérieux, que les gens travaillent très fort et aiment le cinéma, la culture, mais peut-être ne savent pas comment adresser les choses et qu'il faut commencer à faire un dialogue. Je crois que le dialogue a commencé avec les producteurs, le syndicat des producteurs, mais nous, on n'est pas... En tout cas, je n'ai pas été invitée à participer et j'aimerais bien qu'on soit entendus et qu'on dise nos condoléances. Et je pense qu'attendre des années et des années... Moi, j'ai pris 7 ans à faire, 8 ans à sortir Le Bonheur d'Elsa. 8 ans ? Si je prends... Je n'ai jamais pu faire un deuxième film, un deuxième long métrage. Là, je me suis lancée sur une série qui s'appelle Une voie de loupéenne à New York, que la région adore, que le public adore, parce qu'il a fait vraiment un beau score sur Facebook, dans les médias sociaux. Et donc, la région me soutient dans cette entreprise, mais bizarrement, je ne sais pas comment ça... Je peux l'expliquer. Mon projet a été rejeté par la commission. Ça s'appelle de l'endormissement. Pour cause que le projet était trop commercial, on ne savait pas à qui cela s'adressait. Alors, comment la région peut soutenir un projet ? Et en même temps, la commission le rejette. Et voilà, ça fait déjà... Ils ont rejeté le projet sous prétexte d'être trop commercial ? C'est ce qu'on m'a dit, parce qu'on ne vous dit pas exactement... Ils ont trouvé un prétexte. Donc, c'est-à-dire que, apparemment, la commission a une orientation précise qu'elle doit suivre. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas qui décide de cette orientation. Alors, apparemment, c'est le cinéma d'auteur qui est favorisé en ce moment. On ne sait pas, c'est un flou complet. C'est-à-dire que, moi, je dis sincèrement, il y a un manque d'incompétence, très clairement, à tous les échelons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes incapables de produire, d'avoir une filmographie anti-aise. Enfin, votre pays de Marti-Kaise. C'est-à-dire qu'à un moment, il suffit de regarder les faits. Il faut regarder qui font des films, regarder la filmographie des Antilles, et, enfin, notre filmographie, vous dites, bon, alors, ça fait cinq ans qu'on est là, qu'est-ce qu'on a produit comme film ? Et vous voyez, vous dites, voilà... Parlons de financement, précisément. Vous faisiez allusion à Oul Inclusive. Vous aviez la dent très dure, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas grand-du-prien, donc je ne peux pas me permettre non plus de venir... Mais qu'importe, vous étendiez... Mais, effectivement, j'ai cru entendre dire que ça avait été financé par la région Valdeau. C'est pas que, c'est pas que, c'est pas que. C'est pas que, c'est pas que, mais c'est réligé. Mais est-ce qu'une part sur ce budget ne l'a pas permis de... On a parlé d'un budget de 300 000 euros. Voilà, mais je n'ai aucune preuve de ce que j'ai avance. C'est ça, c'est ce qu'il y a des gens. À la fin de l'année, on veut voir combien de films Martiniquais ou Compte-films ou Guadeloupéens sont à l'écran. Il y en a combien qui sont à l'écran, réalisés pendant vous ? Et puis, moi, je pense aussi que le problème, c'est... Combien, le film... En long-métrage. Ah, en long-métrage. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Ah, il n'y a pas les compétences. Les gens ne savent pas faire de films, donc on leur donne pas d'argent. Oh, on dit à Mauriette que c'est un métro commercial ? C'est un métro commercial, c'est qu'il a la capacité d'être commercial. Non, non, je pense qu'il y a vraiment une... Après, il faut être très franc, parce que le monde artistique, c'est toujours une sous-culture. Quand vous êtes un artiste, on vous considère que vous n'êtes pas forcément très intelligent, mais vous êtes là pour amuser la galerie. Mais au contraire, aujourd'hui, notre culture, en sens propre, nous sommes plus politiques que les politiques. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une force intellectuelle et physique auprès de la population. Et c'est ça qui nous met dans la balance. Aujourd'hui, il faut avoir cette honnêteté de dire « Aujourd'hui, nous pesons économiquement dans la balance. » Donc, si vous voulez jouer avec nos travaux, nous, on va aussi jouer avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce service culture, il ne faut plus qu'il y ait du mépris envers nous. Il ne faut plus qu'il y ait du mépris ou du... Je veux dire, c'est pas que du mépris, mais c'est un désintéressement et un non-pilotage. Si vous êtes censé nous donner des directions, dites-nous, venez nous voir, dites-nous, aujourd'hui, le service culture, voici où nous allons aller. La vision que vous avez pour nous, entre guillemets, cinéaste, réalisateur, producteur, quelle est votre vision ? Nous, on est capables de parler de notre famille de l'Hôpitalin, on a chacun parlé de nos projets. On est capables de vous dire ce qu'on veut faire demain et après-demain. Mais comment on va le faire ? C'est la grande question. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma fait voyager, le cinéma représente notre culture à l'extérieur. Et le cinéma... C'est un formidable ambassadeur. Un ambassadeur. Et le cinéma rapporte de l'argent. Mais ce n'est pas que notre paradis. Il peut faire vivre toute une communauté ici, créer des emplois. Et c'est dans ce sens-là que quand j'apporte un projet, j'ai une vision globale de mettre ce projet dans le paysage audiovisuel guadeloupéen pour pouvoir l'exporter dans le monde entier, pour faire que la Guadeloupe est représentée à l'extérieur. – Bon, je pense que le message est largement passé et que ces messieurs de la région vous ont... – C'est la population. – ...entendu, la population aussi. En tout cas, messieurs de la région, si vous savez que l'antenne de ETV vous est ouverte pour répondre à ces articles, la question que je vais vous poser très rapidement pour terminer cette émission passionnante et que vos interventions extrêmement musclées, c'est comment rendre plus efficace un système d'aide au cinéma ? Quelles sont vos suggestions à ces personnes à qui vous vous êtes adressés pour améliorer le système ? – C'est simple, c'est faire comme partout, comme dans toutes entreprises. – C'est-à-dire ? – C'est appeler les compétences qui ont déjà fait des choses. C'est simple. – Très bien. – C'est prendre des gens qui ont déjà un parcours pour aider au moins... – Aider en conseil. – Aider juste en conseil, en show honor, comme tu disais tout à l'heure, pour qu'on puisse avancer et enfin sortir de ce marasme. C'est-à-dire aller voir des gens, dire voilà, tu as réussi ça, 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 ça. Dites-nous comment tu as fait, comment tu as fait et comment on va faire ensemble. C'est l'accompagnement. – Très bien. – Marie-Ette ? – Éduquer, l'éducation aussi, parce que je pense qu'on ne sait pas forcément, les gens qui sont à la tête de la culture ne savent pas forcément comment on fait des films, ce dont on a besoin et le temps que ça prend. Donc, c'est avoir un dialogue constant avec eux de façon à ajuster leur cahier des charges et leur compréhension. – Chris ? – Du respect, déjà. Du respect. Tout le travail qui a été accompli, le travail qui est accompli tous les jours. Une connaissance du terrain, qui fait quoi, où, quand, comment. S'intéresser réellement à ce cinéma, parce que c'est bien beau de dire cinéma, mais voilà, où on est dans la industrie. Et puis, imposer des quotas dans le bilan, c'est bien beau de dire, oui, on a rentré tant de millions ce mois-ci, mais combien de productions européennes sont sorties à l'écran grâce à cette production financière ? – Oui, d'accord. – Si ça a une question. – Carole ? – Ben, je vais rejoindre Mariette sur ce qu'elle disait, où je suis assez d'accord. Jean-Claude Barny aussi. Chris, tout à l'heure, tu as dit qu'on nous dit qu'on n'est pas assez compétents, et c'est pour ça qu'on ne nous donne pas de l'argent pour faire nos films. Alors, faisons de la formation, s'il vous plaît. Merci. – Oui, la formation. Et puis aussi, on n'a pas parlé des diffuseurs. On n'a pas parlé des diffuseurs, parce que bon, le rôle, il faut que Guadeloupe 1er, enfin les premières, jouent, puissent faire de la production. Là, ils n'ont apparemment pas d'argent pour faire de la production, mais on a besoin d'un endroit où véhiculer nos jeunes. – Il y a des diffuseurs, c'est-à-dire. – Et de la formation, pardon, je suis désolée, mais de la formation ici. Vous voyez ? N'obligeons pas les gens qui veulent travailler ici, qui ont cet amour de l'île, de la maritime des Antilles français, de se frapper, non, excusez-moi le terme, et réellement de se frapper l'avion tous les deux mois, en payant des choses faramineuses, parce que malheureusement, c'est un coût. – Il faut qu'il se réveille. – Alors nous, on a envie de nous nourrir, donnez-nous à manger. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas compétents, faites en sorte… – Oui, par exemple, les ateliers Varan, que j'ai fait il y a quelques années, ont fait une proposition de formation qui a été rejetée par la région. Donc on essaye toujours, chez Varan, à mettre sur pied des formations en écriture, des formations en réalisation. – Monsieur de la région, vous avez entendu toutes les doléances exprimées avec véhémence, avec conviction, avec passion, cette nouvelle génération de réalisateurs de cinéma. – Voilà, il vous reste à faire ce qui est nécessaire et attendu pour que ce cinéma antillais, ce cinéma antillais, que ce cinéma guadeloupéen puisse vivre, s'exprimer. – C'est le retour de la noblesse, on l'a eu, cette histoire-là que j'ai eue. – Voilà, merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission, merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir apporté vos éclairages sur vos œuvres, sur vos ambitions, sur vos projets. Et je sais que Jean-Claude a un gros projet sur un gros film qu'il compte faire bientôt et on espère que la région, précisément, va participer au financement de cette œuvre intéressante qui sera une œuvre internationale et qui va mettre très haut notre cinéma. Merci chers téléspectateurs pour cette dernière émission de la saison de notre émission Les Rendez-vous de ETV. On se retrouve à la rentrée prochaine. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada